Bienvenue dans cette After Work ADTEM Accenture consacrée au Tendance Fjord 2021. Je suis Catherine Réjus, je suis la déléguée générale de l'ADTEM. Pour les non-adhérents d'entre vous, l'ADTEM c'est le plus grand réseau de marketeurs en France. Donc nous nous adressons à tous les métiers de marketing, tous les secteurs. Nos membres sont aussi bien du B2B que du B2C et à toutes les échelles des métiers du marketing. Voilà, donc comme vous le savez, les Tendance Fjord nous passionnent depuis maintenant 14 ans. C'est un rendez-vous extrêmement attendu. Donc quand nos amis et partenaires d'Accenture nous ont proposé de nous associer à cette restitution des Tendances 2021, nous n'avons pas hésité une seconde. Voilà, donc je pense que vous allez tous passer un excellent moment. Je vais laisser la parole à Eric Hox qui nous fait l'amitié de bien vouloir animer et modérer cet after work. Donc Eric est éditeur de Digital CMO et je lui laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une très bonne soirée. A bientôt, au revoir. Merci Catherine, bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, le thème de ce soir, c'est la présentation de sept tendances. Sept tendances qui sont constatées chez les clients, vous le verrez, dans les entreprises et plus généralement dans l'ensemble de la société. Alors pour présenter ces sept tendances, on a réuni un panel d'experts, à la fois d'experts de chez Accenture Fjord et puis des grandes entreprises qui pourront participer au débat et venir en réaction sur l'ensemble de ces sept tendances. Alors, je vais laisser peut-être chacun des intervenants se présenter. Je vais demander déjà en premier à Anna Gézé-Gabelle de se présenter et puis je laisserai la parole après à chacun des intervenants pour une courte présentation. Donc Anna, je vous laisse commencer. Bonsoir à tous, merci. Donc Anna Gézé-Gabelle, je suis designer chez Fjord Accenture Interactive depuis presque quatre ans maintenant et je travaille sur les tendances tous les ans. Merci Anna, Stéphanie, La Fontaine. Oui, bonsoir à tous. Donc Stéphanie La Fontaine, moi je dirige les équipes Design Experience pour Accenture Interactive en France et au Benelux. Alors un troisième expert côté Accenture, c'est Stéphane Le Couturier. Bonjour à tous, Stéphane Le Couturier, je suis directeur du design chez Accenture Interactive en France. Voilà, alors comme je vous le disais, on a la chance aussi d'avoir des témoins entreprises, deux grandes entreprises. Sodexo et La Poste, je vais demander à Karine Lénard de Sodexo de se présenter. Oui, bonjour. Donc je m'occupe du marketing de l'activité services aux entreprises au niveau mondial pour le groupe Sodexo. Et ravi d'être avec vous tous aujourd'hui. Merci bien. Et Maryse Mougin de La Poste. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir à tous, je suis Maryse Mougin, je suis directeur de l'expérience client particulier et professionnel à La Poste pour les marchés des services du courrier et du colis. Et je suis aussi co-présidente de l'ADTM avec Maurice Endaï depuis une petite année. Voilà, très bien. Donc, comme l'a rappelé Catherine, ça fait 14 ans que Fjord Accenture présente ces tendances. Stéphanie, quelle est la méthodologie utilisée pour ce travail qui est placé complet et qui est très importante ? Oui, donc notre réseau mondial de 2000 designers et de créateurs d'Accenture Interactive et de Fjord répartis dans 40 bureaux du studio de design travaille ensemble pour vraiment déterminer ces tendances. Et ensuite, nous réalisons donc ce rapport. Et ce rapport, il va mettre en exergue les opportunités pour vous, les organisations, d'explorer des domaines inconnus en adoptant des nouvelles stratégies et en proposant des nouveaux services et des nouvelles expériences pour pouvoir faire face à l'évolution des besoins humains. Et dans les tendances Fjord 2021, vous allez le voir, on va explorer ensemble sept tendances qui, selon nous, vont influencer le plus les entreprises, les employés, mais aussi les clients au cours des douze prochains mois et au-delà. Et d'accord. Donc, à la fois une vision de court terme et de moyen terme. Exactement. Voilà, donc je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va aborder ces sept tendances avec des présentations individuelles. Donc, la première qui est intitulée le déplacement collectif, j'en dis pas plus, voilà, notamment sur la mobilité. Et je vais laisser la parole pour la présenter à Anna. Voilà, Anna, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, en effet, déplacement collectif en 2020, le monde a vécu globalement et littéralement un déplacement collectif. La pandémie, elle a bouleversé la façon dont nous travaillons, dont nous faisons nos courses, dont nous apprenons et même dans la façon dont on se divertit. Et ça a également bouleversé les lieux où nous vivons. On a vu l'exode urbain, pour le coup, et qui va a priori se reproduire demain pour un court terme, moins qu'une fois. Mais ce qui est important, c'est qu'il va falloir… Il y a des nouveaux insights à découvrir, en fait, sur les comportements des consommateurs. C'est une situation de contrainte, d'enfermement qui a façonné des nouvelles envies, des nouveaux besoins pour les consommateurs. On le voit tous, on ne va pas faire les courses de la même façon, on ne se nourrit même plus de la même façon. Et on ne va pas recevoir des gens de la même façon non plus. On a aussi une temporalité assez différente. On a eu du temps à être enfermé chez soi. En même temps, avec le couvre-feu, on se voit stressé d'aller faire les courses avant 18h ou avant 19h. Donc, toute la temporalité est différente aussi et chacun la plante de façon très singulière. Donc, les marques, elles sont désormais confrontées à des changements complètement radicaux chez leurs clients. qu'elles pensaient jusque-là pourtant bien connaître. On a vu plein de différentes façons de consommer. On a vu, par exemple, les consommateurs qui délaissaient beaucoup les supermarchés pour se tourner vers des nouveaux modes de consommation. Il y en a qui étaient plus soucieux de leur santé, de leur environnement, de la façon et du choix de consommer moins et mieux, notamment avec les circuits courts, le locavourisme, les magasins de vieux, etc. Donc, l'enjeu principal pour les entreprises, c'est qu'elles doivent remettre en question tout ce qu'elles pensaient savoir de leurs clients. Et particulièrement en ce qui concerne les lieux et les canaux qu'ils utilisaient avant, soit pour communiquer, soit pour vendre les produits et services. Aujourd'hui, les parcours clients et les points d'accès, ils ont complètement changé. Donc, il y a six défis majeurs pour les entreprises. Le premier, c'est comment délivrer une expérience de marque à distance, donc en dehors des espaces physiques. On avait vu Amazon Explore, par exemple, qui permettait de réserver des expériences interactives associées à des possibilités d'achat spontané. La deuxième, c'est comment on va informer sur les nouveautés. On avait vu des exemples de marques typiquement frusties qui allaient s'associer avec des personnalités pour suggérer des nouveautés. La troisième, ça va être comment répondre à l'atomisation des achats. Parce que l'achat, il se fait plus sur un lieu et un moment précis. Mais aujourd'hui, c'est une activité qui est divisée en de multiples micro-moments qui sont dispersés au long d'une journée et sur des canaux différents. Donc, c'est ce qu'on appelle l'atomisation des achats. Et les réseaux sociaux en sont pour grande partie à l'origine. La quatrième, c'est comment reproduire l'inspiration pour trouver un magasin. Donc, il faut enrichir l'expérience projetée dans les aspirations du moment. Et la dernière, c'est comment créer du plaisir. Donc, comment on va créer des expériences plus immersives, comment on va redonner du plaisir. Donc, ce qui est important sur cette tendance, c'est que le client qu'on connaissait, ce n'est plus le même. Celui qu'on a devant les yeux aujourd'hui, ce n'est plus le même. Donc, il va falloir investir déjà dans la recherche qualitative pour comprendre les clients d'aujourd'hui, quels sont leurs nouveaux besoins, quelles sont leurs nouvelles aspirations, quelles sont leurs nouvelles habitudes et leurs nouvelles façons de consommer. Et en même temps, c'est la meilleure façon de trouver des idées assez innovantes et pertinentes. Donc, comment on va les accompagner dans leur nouveau mode de vie ? Et ensuite, les entreprises, elles ont un rôle à jouer parce qu'on a vu, les consommateurs, ils ont une énorme défiance envers les gouvernements notamment. Et donc, ça laisse l'opportunité aux marques de jouer un rôle pour redonner espoir aux gens, pour montrer qu'elles les écoutent, qu'elles les comprennent à travers les produits et les services qu'elles vont proposer. Très bien. Merci, Anna. C'est très, très clair. Et c'est effectivement un enjeu très, très important. Alors, on a la chance, parmi les entreprises présentes dans ce débat, d'avoir, avec la Poste, à la fois engagée dans la mobilité, un acteur, à la fois engagée dans la mobilité, et un acteur de la mobilité. Donc, une première question, Marie, dont on le voit bien dans les propos d'Anna, beaucoup d'habitudes de consommation ont changé. Donc, très, très clairement, avec beaucoup d'interrogations. Et est-ce que vous, de votre côté, vu du terrain, et vu du terrain de la Poste, vous avez vu apparaître de nouveaux comportements ? Et comment, surtout, vous avez réagi, à la fois sur ces approches existentielles, sur ces modèles hybrides, le moteur de e-commerce et le comportement du consommateur ? Alors, nous avons vu apparaître, évidemment, de très nombreux nouveaux comportements de la part de nos clients. Je vais vous donner trois illustrations. La première illustration, c'est une exigence d'information nettement, nettement plus élevée à partir du premier épisode de confinement et surtout une exigence d'information quasiment strictement liée au digital, bien sûr. Là où avant, elle était figitale, elle était aussi très téléphonique. Là, l'exigence, ça crantait vraiment pour du strict digital. On est monté en connexion sur la Poste.fr à des 38 millions par semaine, même à des 8 millions par jour de clients qui nous posaient des questions. Ce qui nous a obligés, à la fois, à mettre en place ce qui va bien nous aider dans ce nouveau confinement, c'est-à-dire un localisateur de bureaux de poste avec des horaires justes d'ouverture et de fermeture, puisque, évidemment, entre confinement et couvre-feu, ça devient compliqué aussi pour les clients et même pour la Poste de s'y retrouver dans tous les horaires de l'ensemble de tous nos bureaux de poste et de nos points de contact. Ça nous a obligés à revoir également toutes nos FAQ, nos questions les plus fréquemment posées. On est montrés, là, aujourd'hui, jusqu'à plus de 250 questions. Au moment où je vous parle, avant même le confinement, mais par exemple, vous voyez, on est en train de traiter des questions particulières liées, par exemple, je ne sais pas, au container du canal de Suez, par exemple. Là, on en a un bateau. Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Je disais juste, donnez juste cet exemple d'information avec un bateau qui a été coincé dans le canal et un autre qui a choisi le Cap Bonne-Espérance, tout ça pour des retards qui seront d'archi minimum deux semaines. Donc là, il faut qu'on informe nos clients très précisément sur ce qu'il se passe sur les produits qui sont sur ces gros bateaux. Un deuxième exemple lié à ce qu'évoquait tout à l'heure Anna, c'est-à-dire la fuite des Parisiens l'année dernière et qui va donc recommencer, bien évidemment, ce week-end et qui nous a permis de relancer quasiment un de nos produits qui pourtant était en perte de vitesse à cause de la perte de vitesse du courrier. C'est tout simplement la réexpédition temporaire du courrier. Évidemment, là, on a fait face à un afflux de souscriptions. Il a fallu qu'on aide les clients parce que normalement, pour qu'une souscription de réexpédition soit effective, il faut recevoir un code d'activation à son domicile. Donc, quand on s'enfuit de son domicile, on ne peut pas le recevoir à son domicile. Donc, on a trouvé des systèmes pour quand même activer ses réexpéditions. Et puis, ça nous a permis aussi de faire un premier geste. On n'était pas du tout habitué à ça à la poste. Un geste en proactivité vers les clients le 30 mai de l'année dernière, alors que le confinement se terminait finalement le 12 mai. On a constaté que près de 60 000 clients avaient des contrats qui arrivaient à échéance le 30 avril. Et donc, on les a contactés. On leur a proposé une poursuite gratuite jusqu'au 12 mai de leur contrat. Et ils nous ont évidemment applaudi, gratifié de NPS à plus de 80. Et puis, enfin, je citerai un troisième exemple, évidemment qui ne vous aura pas échappé, c'est le boom absolu du e-commerce. Donc, on a eu trois pics de e-commerce. Le premier pic dès le confinement 1, le deuxième pic confinement 2 et le troisième pic Noël, où là, c'est l'explosion totale. C'est-à-dire que là où d'habitude, en moyenne par jour, dans nos plus énormes pics journaliers de traitement de Colissimo, c'était environ 2 millions, 2 millions 2. Là, on est passé jusqu'à 3 millions 2, 3 millions 3 un jour. Donc, c'est juste monstrueux. Donc, pour nous, ça veut dire que nos investissements prévus pour dans trois ans, il faut qu'ils soient prêts à la fin de cette année. C'est important. On a gagné trois ans, si je peux dire, d'un côté colis, pendant que sur les quasiment trois premiers mois du confinement, nous avons perdu également le volume du courrier que nous avions imaginé perdre dans les trois ans qui venaient. Donc, ça nous oblige à une réorganisation totale de l'entreprise avec, évidemment, quand je vous dis, on gagne en colis, on perd en courrier. Les choses ne sont pas du tout équivalentes. Si vous lisez un peu l'actualité de la poste, vous savez que le président le dit, le président Philippe Vall, le dit lui-même, le colis est évidemment un marché beaucoup moins rentable que le marché du courrier, pour faire très court, et ça n'en prend pas du tout les mêmes infras. Donc, évidemment, c'est assez complexe pour nous, mais voilà, c'est notre chantier actuel. D'accord. Très bien. Et on le voit bien, donc, dans la capacité d'adaptation des entreprises, la capacité à être agile dans cette adaptation est vraiment fondamentale. Alors, on va apporter une deuxième tendance qui est présentée par Fjord, c'est celle de l'innovation à la maison. Donc, on change un petit peu de sujet. Elle est tout aussi intéressante, et je vais laisser la parole à Stéphane pour en parler. Oui, merci. Donc, l'innovation à la maison, le constat, c'est qu'en fait, nous sommes tous innovateurs. Alors, pourquoi ? Parce qu'on résume trop souvent l'innovation à un aspect technologique et à l'aspect équipement pur. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, l'innovation, c'est aussi et avant tout le fruit de notre ingéniosité en tant qu'être humain, et plus particulièrement dans un contexte difficile comme celui que nous traversons tous. Et du coup, les entreprises ont besoin de repenser leur approche de l'innovation, notamment en mettant à disposition des outils plutôt que des solutions toutes faites, ce qui change pas mal de choses, on va en parler, et en aidant chaque individu à être plus créatif dans sa vie de tous les jours. Donc, concrètement, l'innovation évolue. Donc, elle est plus seulement liée à la technologie, mais se repose aussi sur le talent des différents utilisateurs pour imaginer une nouvelle façon de remodeler leur propre expérience et de créer leur propre solution. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau puisque le système D, comme on dit, fait partie de nos vies de tous les jours depuis très longtemps, mais ce qu'on constate, c'est que ça s'est clairement amplifié en 2020, et on a tous observé un florilège d'astuces et d'idées plus créatives les unes que les autres qui ont fait leur apparition dans tous les foyers de confinés. Donc, on a vu des gens réaménager leurs espaces de vie, détourner les objets de la vie quotidienne pour répondre, du coup, à l'évolution de certains besoins liés notamment à la pandémie. Alors, je pense par exemple à ceux qui ont transformé une vieille planche à repasser en bureau surélevé. C'est également le cas des parents qui sont improvisés enseignants, de fait. Et on constate qu'il y a une recherche de tutoriels en ligne et de vidéos step by step qui ont littéralement explosé de façon spectaculaire depuis le mois de mars, et Google qui enregistre à une hausse de plus de 65% du temps de visionnage de tous ces vidéos qu'on appelle pour débutants, pour les nuls, etc. Donc, il y a vraiment un engouement pour ce type de contenu. Alors, l'autre constat, c'est que traditionnellement, la population a souvent adopté très, très rapidement les nouvelles technologies digitales et a toujours été beaucoup plus lente à réellement s'adapter à leurs usages. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à avoir un compte Facebook ou à avoir un iPhone, pour autant, on ne maîtrise pas à 100% toutes leurs fonctionnalités. Donc, il y a toujours un petit peu de latence entre l'équipement premier et l'utilisation complète. Et on a aussi une espèce d'inversion de cette tendance. C'est une nouvelle génération qu'on appelle les life hackers du quotidien qui fait son apparition. C'est des pirates de la vie qui, du coup, détournent des objets et qui, du coup, adaptent des technologies pour les aider dans leur mode de vie plutôt que d'adapter leurs habitudes à la technologie distante. On a vraiment une inversion presque des pouvoirs. Et du coup, les entreprises doivent s'adapter à ce fait. Finalement, chacun de nous innove pour lui-même et il y a une nouvelle frontière qui devient floue entre l'innovation et la création et entre le créateur et le client final. Et ce changement, en fait, du coup, nous pousse à passer d'une innovation prescriptive à une innovation suggestive. On désire tous avoir les meilleures solutions, les meilleurs outils, plein de fonctionnalités, plein de services. Mais maintenant, on n'attend plus d'une marque à nous créer une solution complète, mais plutôt qu'elle nous donne des moyens de faire des nouvelles choses et de co-créer. Donc, la co-création en tant que visaire, ce n'est pas nouveau et on prône depuis très longtemps. Et aujourd'hui, du coup, le prisme des entreprises, c'est plutôt de considérer la co-création comme une partie du process de conception et pas uniquement comme un résultat. Donc, on doit ouvrir des nouvelles plateformes pour que nos différents clients puissent créer eux-mêmes et du coup, inventer leurs nouveaux usages. Alors, j'ai quelques exemples rapidement. Oui, c'est plaisir. Le cas du masque de plongée d'hécathlon, qui est hacké au début de la pandémie par un médecin italien geek qui, du coup, l'a transformé en masque respiratoire quand il y avait des pénuries et qui, du coup, allait boucher sur des titres imprimés en 3D pour faire des adaptateurs. Vous avez aux États-Unis une solution qui s'appelle Freedom Fee qui permet de créer son propre réseau 5G. Donc, vous avez des agriculteurs dans les zones rurales du Wisconsin qui, du coup, installent eux-mêmes des réseaux 5G en haut de leur silo pour désenclaver, en fait, ces zones rurales. Vous avez Danone qui lit un partenariat avec Monoply et qui vend, pas ces yaourts finis comme d'habitude, mais qui vend les ferments originaux, donc des petits sachets de ferments pour que vous puissiez faire vos yaourts à la maison avec les recettes de Danone. et vous avez le boom de tout ce qui est sites, de matériel, d'accessoires, de marketplace autour du DIY. Vous avez des sites comme iMake ou iFixit qui cartonnent. Donc, on a vraiment un gros, gros boom. Donc, en fait, le point, c'est qu'il faut se dire, finalement, l'innovation, c'est pas forcément imaginer le what's next, mais plutôt qu'est-ce que nos clients, qu'est-ce que nos utilisateurs pourraient bien faire d'autre avec nos produits. Et en ça, donc, il y a ce changement de considération auprès des clients qu'on doit considérer comme des co-créateurs et on doit presque livrer des produits qui vont être, j'ai envie de dire, presque inachevés et qui vont être de l'empowerment pour nos différents clients. Et enfin, ce point qui est du coup important aussi, qui est la volonté de créer plutôt des plateformes pour laisser les clients utiliser des données, par exemple, pour les permettre de s'amuser ou créer de nouveaux services eux-mêmes et voir ce que ça donne. Donc, c'est un vrai changement de prise. Merci, Stéphane. C'est effectivement, je partage vraiment ce constat parce que ce passage de l'innovation prescriptive à l'innovation suggestive est vraiment une des tendances lourdes, notamment dans l'ergonomie des services à venir. Et le rôle du design à l'intérieur de ça me semble fondamental. Voilà. Alors, troisième tendance, l'esprit d'équipe qui va être abordé par Anna. C'est la troisième tendance des sept tendances. Merci. En général, Pierre, on vous laisse la parole à Anna. Merci. Un esprit d'équipe, alors c'est une tendance qui parle vraiment de l'expérience employée, pour le coup, donc qui parle à absolument tous les acteurs et toutes les organisations. Et qui parle du constat que pendant des années, la technologie, elle a transformé notre relation au travail. Et cette évolution, elle s'est accélérée, elle s'est plus qu'accélérée en 2020, avec l'explosion du télétravail. Et elle a surtout obligé les entreprises à repenser l'expérience globale des employés, la culture d'entreprise et la gestion des talents. Et donc, minorien, on entre dans une ère d'expérimentation du futur du travail. On le vit tous là aujourd'hui, en ce moment, pour beaucoup de salariés, travailler à la maison, ça revient à vivre dans son bureau. Et cela a un impact énorme sur les obligations réciproques de l'employeur et du salarié. Parce que si les salariés, ils sont toujours payés, et on a la chance d'être toujours payés parce qu'on peut travailler à la maison, toute la valeur de la présence physique au travail, elle est perdue, que ce soit le transfert des connaissances, les compétences relationnelles ou même l'expérience pratique. Donc, il y a quand même une grosse perte. Et par ailleurs, il y a une enquête mondiale qui a montré que trois quarts des salariés qui vivaient ça, ce télétravail, souhaitaient le normaliser. Donc, normaliser cette combinaison travail présentiel et distanciel. La répartition idéale serait un 50-50, mais on voit que les outils qui sont mis à disposition, ils ne sont pas à la hauteur pour du 100% télétravail à long terme. On ressent quand même toujours le besoin, et je pense qu'on le vit tous, de croiser ses collègues, de faire des réunions en physique pour être un peu plus productifs, ou même des workshops. Donc, on ne dit pas que le bureau, en tant qu'espace de travail, il est mort, mais les entreprises doivent envisager aujourd'hui d'autres options. et le télétravail, ça implique des défis assez importants pour les entreprises. On a mis en avant quatre domaines principaux d'innovation pour les entreprises avec ce contexte. Le premier, c'est évidemment la technologie. Toutes les entreprises qui étaient en retard sur la transformation digitale, elles ont dû rattraper leur retard, à la fois sur le matériel, les logiciels, etc. Tous les logiciels qu'on utilise en ce moment, on imagine bien que ça deviendra à peu près la norme demain. Donc, toutes les entreprises qui vont investir au plus vite dans ces équipements, déjà, elles auront un avantage concurrent. On a l'exemple, par exemple, de Sandoz, qui est un groupe pharmaceutique qui a investi 50 millions de dollars dans la rénovation de son siège social en créant un campus pour les employés pour leur apprendre à travailler de façon plus flexible. On a vu Shell aussi qui avait retravaillé tout son intranet parce qu'il y avait énormément de demandes et de plaintes. Donc, ils ont travaillé les outils, l'agenda, la formation, etc. Ça a été conçu avec les employés et les résultats, c'est que ça leur a permis d'économiser 42 millions de dollars de gestion de tous les appels et plaintes. Le deuxième domaine de l'innovation, c'est la culture d'entreprise. Les employeurs, ils vont devoir développer des nouvelles approches de la culture d'entreprise, créer un nouveau sentiment d'appartenance qui ne passera pas forcément par le physique pour toutes les équipes virtuelles et surtout pour éviter l'isolement. On voit le rôle des RH qui évolue également parce qu'aujourd'hui, il y a une notion de soutien moral, de s'assurer que les employés vont bien et qu'ils ont le moral pas à zéro. Et le troisième, c'est la gestion des talents. On peut innover de différentes façons. Déjà, il y a la valorisation et la gratification des talents. On peut imaginer que les rémunérations demain, elles devront s'adapter au lieu de travail. Par exemple, si on n'habite plus à Paris, qu'est-ce que ça veut dire pour la rémunération si on habite dans la Drôme ? Mais également pour le recrutement. On ne va plus être limité à une ville, une région ou même un pays. C'est-à-dire qu'on peut aller recruter peut-être demain des talents dans les quatre coins du monde. Et le quatrième, c'est le contrôle. Alors oui, il faut s'assurer que le travail fait soit demandé, le travail demandé soit fait, même à domicile. Mais ça va poser des questions autour du contrôle parce que par exemple, la cybersécurité qui est indispensable, il y a beaucoup de questions relatives au respect de la vie privée des employés. Donc, c'est l'employeur qui va devoir un peu établir la relation qu'il veut avoir avec son employé. Donc, on entre dans une redéfinition du bureau, de son rôle, de son aspect et Twitter est un bon exemple parce qu'ils ont dit dès le début que la société, elle décidera d'ouvrir ses bureaux mais par contre, ce sera le choix des employés de revenir ou pas. Donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est déjà l'éthique du travail à distance et cette notion de réciprocité entre employeurs et employés. Et ensuite, définir les usages du télétravail ou du travail à domicile pour entrer dans l'univers du bureau. Par exemple, la flexibilité des journées de travail qui sont un énorme avantage ou la mesure de la productivité, aujourd'hui, elle est plus basée sur le résultat et pas sur le temps passé au bureau. Et inversement, quelles sont les pratiques du bureau qu'on veut adopter à la maison. Donc là, toutes les organisations ont l'opportunité de réimaginer une équation parfaite qui est à la fois adaptée à leurs besoins, aux besoins de leurs employés et qui prend compte de la culture d'entreprise qu'ils veulent créer, de la solution technologique dont ils auront besoin pour créer leur propre résilience. Merci, Anna. On a déjà abordé trois tendances. Le déplacement collectif, l'innovation à la maison et l'esprit d'équipe. Sur les sept tendances, je suis sûr que vous avez des questions. Donc, vous savez que le principe de ces webinars, c'est de pouvoir en poser et interroger les experts qui sont présents. Vous êtes assez nombreux d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas sur ces trois premières tendances et puis on prendra l'ensemble des questions à la fin du webinar après les interventions de tout le monde. Donc, on réenchaîne avec la quatrième tendance et donc qui s'appelle justement le réenchantement, le réenchanté, les interactions et je laisse pour ce sujet la parole à Stéphanie. Oui, merci beaucoup, Eric. Donc, effectivement, on le voit, on passe de plus en plus de temps devant nos écrans pour pouvoir interagir avec le monde extérieur. On a un univers digital qui s'est complètement normalisé. On a quand même une fatigue de ces écrans et donc aujourd'hui, les entreprises doivent repenser à la fois le design, le contenu, mais aussi les audiences et les interactions qu'elles veulent avoir pour pouvoir envoyer plus d'émotions, plus de plaisir et de surprises dans les expériences qu'elles vont proposer. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde, on se dit que l'écran s'est devenu aujourd'hui à la fois notre fenêtre au monde mais aussi notre scène en 2020 et depuis 25 ans, en fait, le design d'écran, il était dominé par des systèmes de conception super standardisés et qui contraignaient la créativité. Et aujourd'hui, on a des gens qui veulent être stimulés, inspirés par ce qu'ils voient sur l'écran. Donc, si on prend par exemple le monde artistique, on a vu de plus en plus de concerts en live streaming et on a eu aussi un exemple du duo de rap finlandais JVG qui a donné un concert live devant 150 000 spectateurs qui pouvaient interagir avec des gestes et des emojis. Donc, c'est vraiment des nouvelles expériences qui se sont créées. Mais ces interactions-là, elles sont possibles que par le développement en parallèle de l'augmentation de la qualité et de l'accessibilité des outils technologiques que l'on peut mettre en œuvre. Parce que ces outils, ils permettent aux producteurs de contenu et aux amateurs de se nourrir mutuellement et de créer des nouvelles normes. Donc, on voit par exemple des choses qui se sont lancées quand on regarde TikTok. il y a eu une explosion d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est 100 millions d'utilisateurs actifs aux US ou en Europe. Et là, chaque utilisateur va vraiment proposer sa création propre, son univers propre. Et on est dans l'enchantement que chaque individu va bien vouloir se créer. Mais quand on parle de l'excès d'écran qu'on a à la maison, il y a aussi en fait un impact quand on est à l'extérieur sur les écrans publics, dans l'espace public. Là, on n'a pas envie de toucher. Donc, c'est ce qui a permis aussi parce qu'on a vraiment cette notion de sécurité et tant qu'on ne sera pas tous vaccinés, du coup, on aura cette crainte. Et donc là, il y a une naissance du sans contact qui a commencé à se développer et notamment Amazon qui s'est démarqué pendant la pandémie en lançant Amazon One, donc le système de paiement qui permet de s'effectuer grâce à la main qui est suspendue en dessous d'un scanner. Et cet aspect sans contact, donc il est important, il est important pour l'ensemble des marques, également pour les marques de cosmétiques où aujourd'hui, les notions de sens, la texture, l'odeur sont très importantes. Donc ça, il faut pouvoir réenchanter ces expériences-là. On a un exemple très récent de Nestlé qui a développé et qui a lancé la semaine dernière des machines sans contact pour pouvoir créer des environnements de travail protégés COVID, et donc les machines sont aujourd'hui contrôlées par des smartphones pour pouvoir commander son café sans toucher à l'écran. Donc ça veut dire quoi pour demain ? Ça veut dire que les marques, elles doivent vraiment s'affranchir des normes, on va dire restrictives qu'on a connues jusque-là, qu'elles doivent pouvoir se démarquer pour enchanter ses clients d'aujourd'hui mais aussi ses futurs clients de demain et l'industrie du coup de l'entertainment, on l'a vu pour pas mal, peut être vraiment une bonne source de créativité pour pouvoir s'inspirer ou même avec qui s'allier pour pouvoir délivrer des expériences dans des nouveaux environnements. Donc on a eu dans le domaine du fitness une application par exemple Supernatural qui a permis à ses utilisateurs de s'entraîner dans un environnement de réalité virtuelle qui devenait assez addictif. On a un défi également qui a été relevé par L'Oréal c'est de pouvoir se maquiller en un instant le temps d'une visioconférence puisque L'Oréal Paris a utilisé sa gamme de maquillage Signature Face dans une expérience immersive pour pouvoir tester les produits et les découvrir sur les différentes plateformes que ce soit Teams, Zoom, Skype ou même Hangout. Et puis quelque chose de plus récent même dans le domaine alimentaire on a vu L'Aze la marque de chips qui a créé une extension grâce à une technologie d'intelligence artificielle qui lance des sous-titres vidéo lorsque vous mangez des chips comme ça ça évite le bruit de mastication qui peut venir évincer l'audio et encore plus lorsqu'il s'agit de chips. Donc voilà l'enjeu pour les marques c'est vraiment d'améliorer les échanges de les rendre encore plus surprenants plus intéressants vraiment cette notion d'interactivité et il faut pouvoir trouver le moyen de traduire des émotions qu'on crée offline mais maintenant de les créer en ligne et pour pouvoir vraiment attirer les consommateurs. Donc évidemment ça pose des questions ça pose des questions de la data puisque pour pouvoir enchanter les clients mieux les servir etc. c'est de se dire comment je vais connaître mes clients mais après c'est aussi de se poser la question comment je vais limiter l'impact écologique et permettre de réduire l'empreinte écologique. Voilà. Merci Stéphanie effectivement quand on vous écoute on voit bien que la réintroduction de l'humain et de tous ses sens dans les applications digitales de demain est vraiment un enjeu majeur pour les entreprises mais j'espère qu'on aura des questions sur cette partie là on va passer maintenant à la cinquième tendance qui est celle de la souplesse des infrastructures et qui est abordée par Stéphane je lui laisse la parole. en fait c'était c'est pas la souplesse des infrastructures pardon c'est le challenge c'est l'empathy challenge le défi de l'empathie donc c'est l'empathie contre attaque donc clairement les inégalités c'est devenu très très brusquement en 2020 un sujet de préoccupation majeure donc évidemment il y avait déjà des préoccupations autour du changement climatique depuis plusieurs années et au final on se rend compte que le combat contre les inégalités est devenu clairement un sujet brûlant d'actualité l'année dernière et c'est du coup un nouveau sujet de préoccupation qui pose des nouveaux défis pour toutes les entreprises qui soulèvent beaucoup de questions sur la façon de répondre à cette nouvelle préoccupation mais au delà de simplement y répondre comment on fait pour y répondre avec pertinence donc du coup comment on gère un discours de marque comment on répond aux différents débats aux différents conflits qui émergent comme ça tout d'un coup sans forcément prévenir et les marques ont du coup besoin d'une nouvelle approche qui doit être très à la fois très pragmatique et très empathique ce qui n'est pas forcément toujours très naturel pour toutes les marques et qui surtout puisse leur garantir d'être perçus comme de vrais acteurs qui ont OK de bonnes intentions et qui au final les concrétisent ces bonnes intentions pour de vrai donc pas uniquement des grands discours de marketing de face à l'autre donc en gros les gens sont de plus en plus préoccupés à la fois par l'engagement sociétal et éthique des entreprises que ce soit les entreprises dans lesquelles elles travaillent elles-mêmes ou les entreprises dont elles sont clients en utilisant les produits ou les services et du coup en 2020 ce nouveau privilège a clairement défrayé la chronique notamment à travers des mouvements comme Black Lives Matter qui du coup ont révélé ou plutôt mis sur le devant de la scène tout ce qui est débat au sujet des injustices raciales alors toutes ces inégalités qu'elles soient sociales, générationnelles une inégalité de genre de groupes ethniques donc suscitent clairement une attention particulière et on constate que la COVID-19 à la fois accentuait ces inégalités existantes et on a aussi créé de nouvelles donc ça complique un peu plus la donne donc en réponse les entreprises doivent déterminer comment elles vont traiter ces différents sujets comment elles vont se positionner ou pas parce qu'aujourd'hui on doit maîtriser son discours de marque mais parfois il vaut mieux se taire et ça peut être aussi un positionnement le fait de ne pas prendre la parole sur certains sujets alors l'empathie c'est un élément évidemment fondamental d'un design réussi on commence toujours par ça a priori dans les processus de design et c'est une façon d'être c'est pas simplement une activité qu'on doit cocher en disant l'empathie c'est fait c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir un état d'esprit tout au long du processus créatif le problème c'est que l'empathie c'est très large c'est compliqué d'être empathique avec tout le monde et du coup il vaut mieux pour répondre à ce défi se concentrer sur des actions qui intéresseraient des groupes ou des sous-groupes un petit peu plus restreints plutôt que la société dans son entier et l'idée c'est de sélectionner des sujets qui vont être alignés avec la mission de l'entreprise et qui vont permettre aussi à l'entreprise d'adopter les bons comportements pour répondre du coup à ces préoccupations alors à titre d'exemple j'aime bien celui-ci c'est au mois de juin de l'année dernière vous avez la marque Uncle Benz qui a décidé d'abandonner son nom original et du coup de se rebaptiser Benz Original alors on sait que Uncle Benz c'est une marque qui est ancrée dans l'esprit de tous les consommateurs en France et évidemment encore plus aux Etats-Unis mais du coup le groupe Mars a souhaité en fait supprimer la photo de l'homme âgé noir qui ornait son logo et ses packaging et de changer son nom pour enlever tout ce qui était tout ce qui pouvait rappeler en fait la culture de l'esclavagisme des plantations de riz du Mississippi pour ça c'est un premier acte et c'est un acte extrêmement important à l'échelle d'une marque et en parallèle de ça donc il s'engage dans des démarches d'inclusion personnes défavorisées avec un fonds de soutien qui permet d'aller plus loin que simplement le côté clean de la marque mais avec des engagements concrets derrière alors en France on a d'autres exemples un petit peu plus peut-être un petit peu plus progenou qui sont liés notamment à la frénésie consumériste du Black Friday avec plusieurs marques françaises donc je pense notamment à Kiabi qui a décidé de tourner ça en Good Friday et de reverser les fonds au Resto du Coeur en fonction des ventes générées ce jour-là plutôt que de faire des discounts très importants auprès de ses clients on a aussi des initiatives comme le Green Friday qui a été lancé par la marque de vêtements Faggo par exemple qui va du coup jusqu'à fermer parfois un site web donc c'est le cas de Camif qui a décidé de complètement fermer son site pour qu'il n'y ait aucune vente générée ou le site de Aigle le célèbre bottier qui du coup a lancé à l'occasion de ce jour-là a fermé son site e-commerce et a ouvert un site qui s'appelle Aigle Second Souffle qui permet d'acheter des produits d'occasion en pire tout pire alors en France on a aussi des agriculteurs qui ont été touchés par la baisse de consommation de certains produits à cause de la pandémie et on a notamment Danone qui a lancé une gamme spécifique de yaourts avec des fraises gariguettes rescapées de la récolte 2020 donc c'est clairement écrit sur le packaging ou Burger King qui a acheté plus de 200 tonnes de bobes de terre supplémentaires à des producteurs français et qui s'amusait à offrir un filet d'un kilo de patates pour chaque commande retirée en drive donc on voit qu'il y a un vrai storytelling qui est extrêmement important dans le discours des marques et ce qui veut dire aussi que nous en tant que designer on doit aussi se focaliser sur la création du meilleur produit ou du meilleur service mais aussi anticiper comment on va communiquer les avantages et tout ce qui va être lié à ce service donc comment on va pouvoir créer avec nos amis communicants la meilleure façon de délivrer ce bon message alors pour ça très rapidement pour conclure l'idée c'est de clairement prendre en compte les employés dans la démarche pour les entraîner via l'ambassadeur de la démarche et de fixer les objectifs ensemble et accorder presque autant d'attention à la communication interne autour de ces sujets d'empathie et de lutte contre les inégalités qu'à la communication externe donc c'est vraiment important de jouer sur les deux tableaux l'idée c'est aussi de faire de ces choix entrepreneurial de décisions qui doivent être communiquées de la façon la plus large et pour ça de choisir les bons combats éviter de se disperser d'être paralysé si vraiment on choisit trop d'orientations différentes et enfin je l'ai dit donc associer design et communication pour essayer de combler le fossé qui existe parfois entre ce qu'on dit et ce qu'on fait on fait des choses et on ne communique pas ou inversement on communique des choses en ne faisant pas assez Merci Stéphane donc comme vous l'avez expliqué l'empathie c'est un sujet très très large et d'ailleurs je préfère ce terme que les acronymes ESG ou RSE d'autant que c'est une réalité je pense dans les entreprises et j'aimerais bien avoir le point de vue de Karine Lénard de Sodexo sur le sujet parce que je pense qu'il y a aujourd'hui déjà des initiatives un petit peu concrètes non ? Oui merci Eric effectivement nous ce qu'on a vu avec le confinement qui est intervenu l'année dernière au mois de mars 2020 on a vu vraiment de nouvelles solidarités émerger et je voudrais partager avec vous par exemple trois initiatives qui ont été mises en place au niveau du groupe Sodexo la première c'est qu'en fait quand le confinement a été décidé nous on s'est retrouvés avec des tonnes de denrées alimentaires qui étaient dans nos cuisines et ce qu'on a cherché à faire c'est justement à faire des dons de ces denrées alimentaires à des associations ou au personnel soignant de nos clients qui peuvent être des hôpitaux des maisons de retraite etc. donc ça c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place de manière très spontanée qui a été déployée par nos salariés sur site pour justement faire en sorte qu'on puisse être solidaires de certaines populations la deuxième initiative c'est en fait une initiative qu'on a pris qui a été pris au niveau du comex du groupe Sodexo qui a été assez rapide c'est-à-dire que dès la fin du mois de mars en fait Sophie Bellon donc présidente du conseil d'administration et Denis Machuel directeur général du groupe Sodexo ont décidé d'une part de renoncer à une partie de leur rémunération comme beaucoup d'organisations on l'a observé mais également les 200 cadres dirigeants de l'entreprise nous avons renoncé à notre salaire variable de manière à créer un fonds de solidarité mondiale pour nos salariés puisqu'effectivement on a des salariés qui sont des salariés qui ont des salaires qui sont parfois des salaires assez bas et par exemple un salarié aujourd'hui en France qui touche le SMIC quand il est impacté par un chômage temporaire quand il touche 84% de sa rémunération à la place de 100% effectivement ça l'impacte et il a besoin d'être aidé pour pouvoir vivre donc ça c'est une initiative qu'on a mis très vite en place et qui a été communiquée tout début avril il y a environ un an pour nos salariés et puis après effectivement on a fait attention à nos fournisseurs et nos partenaires alimentaires et Sodexo a été reconnu par le ministère de l'économie et des finances parmi les 10 premières entreprises ayant fait preuve de solidarité économique avec leurs fournisseurs voilà donc ça c'est trois initiatives qu'on a vécues avec nos partenaires aujourd'hui on est en train on a mis en place un partenariat avec Too Good To Go pour une population étudiante depuis le 22 mars dernier de manière à ce que des étudiants qui sont dans des difficultés puissent se procurer des paniers repas avec un prêt moyen de 2 à 4 euros à travers l'application Too Good To Go donc c'est vrai que nous on multiplie les partenariats et je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui va voir ce nouveau type de solidarité bien évidemment se reproduire parce qu'effectivement il y a certains sites comme les écoles ou les entreprises ou des cantines ou des restaurants d'entreprises qui vont fermer et bien évidemment on continuera à fournir des associations et à défendre aussi le tissu de partenaires locaux comme on l'a fait au premier confinement Très bien donc on va passer au thème suivant donc c'est la souplesse des infrastructures voilà donc c'est toujours Stéphane et je vous laisse sa parole de nouveau Merci Eric donc Anna tu en parlais tout à l'heure donc la maison c'est devenu nouveau bureau tout le long très souvent c'est aussi devenu la nouvelle vitrine des commerçants avec ce phénomène de magasins fermés évidemment alors pour autant les acheteurs du coup les consommateurs qui achètent en ligne sont de plus en plus exigeants c'est à dire qu'aujourd'hui ils veulent retrouver la même satisfaction et surtout le même plaisir de l'immédiat qu'ils avaient dans le shopping classique j'ai envie de dire donc que ça soit dans cette expérience d'achat et aussi surtout ce qui est trait à la livraison aujourd'hui ce type de comportement est parfois trop souvent déceptif et on sent qu'il y a eu vraiment une expérience qui offre un immense champ de nouvelles opportunités donc pour ça en fait on sent vraiment une tension très claire et des nouvelles attentes qui du coup provoquent une tension très forte sur les supply chain qui sont évidemment soumises à une pression sans précédent et qui va parfois même jusqu'à questionner certains business models et du coup on se rend compte qu'il y a un vrai travail de réflexion autour pour les entreprises de réflexion autour de tout ce qui est actif physique et de bien comprendre en fait comment ils peuvent jouer un rôle dans la satisfaction des dernières étapes de l'acte d'achat donc un vrai sujet autour de la flexibilité de la résilience de l'organisation pour pouvoir s'adapter très rapidement à ces évolutions qui sont extrêmement extrêmement importantes Paris en parlait tout à l'heure donc en pensant qu'on a acheté à la fois considérément changé en 2020 et quel que soit ce mode d'achat ou même le lieu de cet achat on a de moins en moins de monde dans les magasins physique et on sent que du coup ça change aussi les grands distributeurs qui sont à jouer plutôt sur des volumes avec une efficacité qui est liée du coup à cette logistique autour de tout ça qui du coup les oblige à revoir leur façon de fabriquer distribuer vendre et livrer certains produits on a aussi un impact qui concerne le compromis entre l'expérience et le coût ça veut dire qu'aujourd'hui les liquid expectations en référence aux fure trends des années précédentes ça signifie aujourd'hui que le consommateur exige que la vente à distance ou avec livraison lui procure la même satisfaction immédiate le même plaisir que ce qu'il avait aujourd'hui dans les magasins classiques et peu importe l'endroit où il se trouve quand il passe sa commande et quand il reçoit son colis alors ces nouveaux comportements d'achat ont généré des coûts extrêmement importants et continuent à le faire pour les distributeurs et on sent que leurs dépenses continuent un petit peu à s'envoler au fur et à mesure que les écosystèmes deviennent de plus en plus fragmentés et deviennent presque hors de contrôle pour certaines marques donc ça génère des frais supplémentaires à la fois sur des sujets de marketing de packaging de livraison de services clients évidemment et de gestion des retours alors j'aime bien cette anecdote de la marque Casper qui est une marque qui vend des matelas à distance aux Etats-Unis et au Canada qui du coup s'est heurté à un problème de taille c'est à dire qu'ils arrivaient très bien à vendre online leurs matelas pour autant il y avait un tiers des matelas qui étaient renvoyés par les clients alors je parle bien d'un matelas pas d'une paire de chaussures ou d'une robe donc je vous laisse imaginer du coup la problématique de gestion des retours et le coût à la fois le coût économique et le coût écologique et logistique de ce type de choses et du coup pour répondre à ce problème ce qui peut paraître un petit peu drôle pour un pure player ils ont ouvert les magasins physiques c'est à dire qu'ils ont créé des magasins avec des showrooms dans lesquels vous pouvez essayer des matelas et ils ont tissé tout un nombre de partenariats avec les principaux retailers américains donc des Messies des Target des Walmart etc. où vous avez un corner où vous pouvez essayer le matelas avant de le faire livrer chez vous on a aussi de plus en plus de marques qui se lancent dans un modèle D2C direct to consumer même si pour certaines marques c'est encore un petit peu difficile en termes de développement à l'échelle notamment parce que ça évidemment ça génère des frais de livraison importants pour eux ils ne sont pas forcément habitués parce que vous verrez des petites quantités de produits et puis aussi parce que certains clients ne sont pas forcément tout de suite prêts à engager une relation spécifique avec chacune des marques qui consomment alors pour autant on voit bien que ça se développe de façon très forte vous avez le groupe Kraft, Heinz ou PepsiCo qui lancent ce type d'approche aux Etats-Unis et on a un sujet de proximité avec le client qui devient de plus en plus critique donc on a souvent parlé du dernier kilomètre aujourd'hui on est plutôt dans une logique du dernier pas en fait ce qui va compter c'est vraiment les plus derniers instants de la livraison donc ça amène en fait les différentes entreprises à réimaginer et reconsidérer la place de la chaîne logistique dans l'expérience et à comprendre ce qui fait leurs particularités et leurs forces Amazon par exemple a utilisé ses magasins Wall Foods donc ses magasins physiques pendant leur fermeture comme des dark stores pour pouvoir alimenter les centres de distribution et puis pouvoir livrer de façon plus efficace les différentes commandes on a aussi des opportunités autour de l'économie du partage et de la sharing économie en business to business avec des nouveaux partenariats qui semblaient inimaginables il y a encore quelques années ou quelques mois et qui chahutent des business models vous avez par exemple en France Sushi Shop qui a juste ici maîtrisé son réseau intégré livreur avec sa flotte sa flotte de scooters qui du coup est accessible avec Uber Eats et Delibro maintenant une commission évidemment pour eux et vous avez sur ces mêmes plateformes aujourd'hui la possibilité de vous faire livrer à domicile vos courses de proximité avec des acteurs comme Carrefour et Casin donc il y a un vrai sujet autour de la supply chain et de sa part dans l'expérience et vous avez enfin une remise au bout du jour de tout ce qui est opportunité d'éco-responsabilité avec Ikea par exemple qui ouvre en Suède un magasin de produits d'occasion et j'en ai parlé tout à l'heure donc Aigle qui propose ces produits d'occasion ou La Redoute qui propose là encore de revendre via sa plateforme vos produits La Redoute avec le dispositif La Redoute Merci Stéphane Maryse Mougin La Poste elle est en première ligne sur cette question de la supply chain même du dernier pas que l'évoquait l'évoquait la marque Est-ce que vous avez pu mettre en place pendant cette crise sanitaire pour vous abonner justement au niveau de la supply chain Alors sur la supply chain on a et ce dernier mètre en fait j'ai deux exemples j'ai deux illustrations à vous donner La première c'est qu'un matin d'avril nous avons reçu un appel de la Lituanie La Lituanie c'est le siège de Vinted D'accord où cette fameuse plateforme ici tout-ci de seconde main est née elle est nettement quasiment maintenant pardon planétairement connue et nous avons eu donc une des fondatrices qui nous a appelé pour nous expliquer que le modèle Vinted était en train de mourir en France tout simplement parce que l'épisode Covid avait fermé tous les points de vente commerçants sur lesquels Vinted s'appuie et que 100 points de dépôt même plus de Vinted La Poste évidemment est une solution pour Vinted qui n'avait pas forcément été privilégiée vous allez l'imaginer aisément pour des raisons de coup mais du coup c'est le cas de le dire nous nous sommes dit que nous pouvions nous poser la question très différemment donc nous avons enclenché une discussion avec Vinted sur des bases extrêmement différentes de ce qui avait pu se passer deux ans auparavant et tout ça pour aboutir au fait que eh bien il y a trois jours enfin nous avons commencé à travailler avec Vinted immédiatement c'est à dire que pratiquement dès le mois de mai on a commencé à travailler avec eux mais c'était pas de manière encore optimum dans l'interaction nos flux si je peux dire mais ça y est depuis deux jours en fait l'interactivité optimum est dorénavant en place avec une expérience client la meilleure pour les clients de Vinted et pour nous-mêmes donc on est très très content de ça et là c'est une enfin c'est une marche qu'à la fois la Poste a franchie dans le monde du IC2C qui pouvait lui être plus ou moins fermé pour des raisons de coup si je peux dire jusqu'à présent et également les plateformes de IC2C qui avaient l'idée de pas forcément travailler avec des grands comme nous pour toujours les mêmes raisons de coup ont compris que lorsqu'il y avait un problème de T-Vinted eh bien c'était important d'être adossé à un partenaire extrêmement solide qui lui de toute façon va opérer parce qu'il a la puissance de tir pour pouvoir opérer quoi qu'il arrive le deuxième exemple c'est sur ce dernier maître et donc là en fait on est parti d'une problématique tout à l'heure on a évoqué cette histoire du non-contact alors nous justement dans l'innovation qu'on avait pu apporter ces dernières années pour par exemple la livraison d'objets remis contre signature on faisait signer le client sur le smartphone du facteur qui s'appelle et donc quand on fait signer un client sur le smartphone d'un facteur évidemment c'est pas du tout un geste barrière donc c'est inenvisageable en période Covid donc de là on a commencé dès le mois de mars à réfléchir à des solutions pour distribuer d'une autre manière et contacter nos clients d'une autre manière alors on est passé par différents stades on a eu un geste à un moment donné qui était je sonne chez le client je me retire de trois pas le colis est devant lui il me dit de la tête qu'il est d'accord que c'est bien le sien le facteur signe à la place du client je vous passe les détails jusqu'au moment où on s'est dit en fait ce qui est très important aussi c'est qu'on puisse démarrer une relation en amont du facteur avec son client il faut que le facteur puisse appeler son client pour se mettre d'accord lorsqu'il y a des conditions de livraison d'un produit qui ne sont pas idéales et ça ça vient d'être déployé là aussi tout juste là maintenant ça se déploie nationalement on l'a testé en pleine petite période au moment de Noël donc au moment le pire là aussi c'est un geste qui se déploie d'autant plus facilement qu'il a été totalement publicité par les collaborateurs parce qu'on a créé un geste très simple par un simple bouton sur le smartphone en fait le facteur peut très vite avoir le contact avec le client concerné donc on a démarré une phase pilote où on devait avoir une quarantaine de facteurs et tout de suite on en a eu 120 et ça va se déployer très très facilement et là l'étape prochaine ça va être le client qui pourra appeler son facteur donc tout ça c'était des choses absolument inenvisageables avant le Covid pour des tas de raisons mais entre autres aussi pour une résistance potentielle de la poste sur ces sujets parce que ça a été évoqué aussi au préalable tout ça aura un coût donc il y aura il y a une balance expérience valeur de l'expérience coût mais ça sera également des coûts évités par ailleurs puisque quand on livre du premier coût on ne le met pas en instance dans un bureau de poste par exemple donc oui tout ça volera aussi dans une nouvelle expérience et nous sommes en chemin aussi pour construire cette nouvelle expérience avec ces derniers trends en fait et cette crise qui nous pénalise terriblement mais qui nous a fait beaucoup avancer et qui donne des opportunités donc comme l'expliquait Stéphane sur la souplesse des infrastructures une réponse de court terme qui permet d'avoir une stratégie de long terme parfaitement dans l'esprit de toutes les tendances pour terminer la dernière tendance qui va être présentée par Anna celle des rituels perdus et retrouvés je vous laisse la parole Anna merci encore une fois la pandémie c'est un peu le mot clé de tout ça et la base de tout ça mais la pandémie et toutes les mesures sanitaires qui en découlent ils ont évidemment bouleversé tous les rituels qu'on avait mais aussi les liens affectifs qui étaient associés à ces rituels donc ça a créé une énorme perte de repères et un sentiment presque d'abandon pour beaucoup de personnes et je pense pour beaucoup de personnes autour d'entre nous c'est une période qui a été aussi propice au re-questionnement et à la recherche de sens on a voulu se recentrer et revenir un peu à l'essentiel alors on l'a vu sur le plan mondial tous les sujets sur la sustainabilité la responsabilité etc les façons de consommer mais aussi au niveau personnel et on a vu beaucoup de gens se créer des rituels qui leur apportaient soit du réconfort d'autres qui ont instauré des habitudes pour un changement un peu plus global et plus positif enfin il y a beaucoup de gens qui ont consacré davantage de temps à leur santé mentale à leur santé physique on a tous vu l'explosion des cours à distance de yoga de pilates sur Zoom mais ça peut être aussi des tutos pour se faire à manger pour apprendre des nouvelles recettes etc donc l'utilisation par exemple des applications de méditation qui a aussi connu un essor assez considérable c'est American Express qui s'en est apparu et tous les titulaires d'une carte pouvaient bénéficier d'une offre d'abonnement à l'application Headspace qui est une application de méditation aujourd'hui la pandémie elle n'est pas terminée on ne sait pas exactement à quelle sauce on sera mangé dans les mois à venir et donc les gens comme on n'est pas à un retour à la normale tout de suite à la fois ils ont besoin mais ils veulent des nouvelles habitudes des nouveaux rituels et de nouvelles stratégies d'adaptation pour les aider à vivre et à survivre un peu dans ce contexte dans ce contexte assez anxiogène et ils vont un peu compter sur les marques pour les aider à se sentir plus confiants à leur redonner du contrôle et à se reconnecter entre eux donc encore une fois les entreprises elles vont avoir un rôle important parce qu'elles vont avoir l'opportunité de définir comment elles peuvent aider les gens comment elles peuvent les aider à développer de nouvelles façons de vivre ou créer de nouvelles habitudes on a identifié quatre rôles majeurs que jouent les rituels qui ont laissé des vides aujourd'hui et dont les marques peuvent s'emparer pour accompagner les consommateurs le premier c'est le rituel comme passage c'est le rituel qui peut nous aider à faire passer à faire la transition entre nos différentes vies par exemple le mois personnel quand je me réveille chez moi et au mois professionnel où on passe devant le bureau qu'est-ce qui s'est passé et comment une marque peut m'accompagner ici ensuite il y a le rituel comme sentiment d'appartenance et là le défi pour les marques ça va vraiment être de créer des expériences en dehors du cadre physique il y a eu pas mal d'exemples notamment autour des soirées foot soirées match et notamment une application au Japon qui permettait à tous les utilisateurs qui regardaient le même match de réagir en live à distance et les réactions se faisaient ressentir dans le stade pour recréer ce sentiment d'expérience commune et d'appartenance ensuite le troisième c'est le rituel comme réconfort on a eu tous les apéritifs sur les applications et sur Zoom pendant le premier confinement c'est devenu un peu glauque mais voilà tous ces rituels de l'apéro du vendredi soir de prendre soin de soi le dimanche les sorties entre copines tout ça c'est autant de moments que les marques peuvent imaginer et imaginer surtout la manière dont elles peuvent remplacer et valoriser ces moments et le quatrième c'est le rituel comme point d'ancrage et donc là c'est demander aux marques comment elles vont aider les gens à recréer des points d'ancrage émotionnels comme toutes les fêtes de fin d'année quand on peut se réunir physiquement on a l'exemple par exemple de l'exemple pardon de de shahadi.com qui est un site qui permet de créer un mariage de la maison donc ça s'appelle wedding from home et qui essaye d'apporter tous les moments forts qu'on peut avoir pendant un mariage de façon virtuelle en réunissant tout le monde donc la première chose à faire pour les entreprises c'est déjà tenter de combler ces vides et d'accompagner les utilisateurs et donc pour faire ça il va falloir démonter les mécanismes de ces rituels et comprendre à la fois le ressenti des gens et les actions précises derrière et ensuite les marques elles doivent s'assurer que tous les services ou les produits qu'elles vont proposer pour combler ces vides ils sont adaptés à leurs objectifs à leurs purposes ou à leur ADN de marques en faisant vraiment preuve d'empathie et Stéphane parlait de l'empathie mais c'est vraiment se mettre à la place de ces consommateurs se mettre à la place de ce qu'ils vivent et voir ce que vous pouvez leur apporter comment vous pouvez les encourager à retrouver du plaisir à retrouver un cadre une structure de la réassurance du soutien enfin tout ce qui peut les aider à retrouver un bien-être psychologique un peu plus durable merci Anna alors justement Karine sur un des thèmes abordés par Anna dans ces rituels perdus et qu'il faut retrouver notamment dans la relation entre employés et employeurs je crois que Sodexo a déjà travaillé sur le sujet et on a des questions dans le chat sur ce sujet donc j'aimerais si vous pouvez aborder ce sujet et répondre à cet aspect oui bien sûr donc en fait nous ce qu'on voit en fait c'est qu'il y a effectivement il y a certains rituels qui ont beaucoup changé par exemple le fait de travailler à la maison le moment du déjeuner n'est plus du tout le même aujourd'hui les gens qui travaillent à la maison en majorité à 55% prennent le déjeuner seul et donc en fait quand on essaye de comprendre un peu ce qui se passe on a fait pas mal d'études de manière régulière il y a des baromètres avec des partenaires comme Harris où on passe beaucoup de temps avec nos clients parce qu'en fait ils ont autant de questions que leurs employés ce qu'on voit en fait c'est la première attente des employés c'est vraiment le besoin de socialisation et en fait on voit que justement dans cette relation employé-employeur le rôle le rôle du lieu de travail en fait va totalement évoluer et aujourd'hui en fait on avait un lieu de travail où les gens faisaient un peu tout type d'activité se réunissaient faisaient leurs emails co-créaient etc et là ce qu'on voit vraiment c'est que le lieu de travail va vraiment devenir un lieu de socialisation l'endroit où les gens vont partager leur déjeuner sera aussi des moments de convivialité et c'est vrai que c'est des choses qu'on a vécues entre plusieurs confinements c'est que les gens sont contents de se retrouver au bureau mais effectivement cette relation employé-employeur en fait elle ne va plus être nécessairement contrainte dans un espace physique qui est le lieu de travail mais en fait à partir du moment où les gens vont travailler aussi à la maison et on a estimé par rapport à toutes les recherches qu'on a vues partout dans le monde en moyenne on attend une moyenne de deux à deux jours et demi de télétravail par semaine ce que disait tout à l'heure Anna d'ailleurs on parlait de 50% et donc en fait cette relation de travail cette relation employé-employeur elle va avoir lieu sur le lieu physique du travail mais aussi dans tous les autres moments de la journée d'un salarié et sur tous les autres endroits de travail donc ça peut être bien évidemment du travail à la maison et en fait par rapport à ça les consommateurs enfin les employés ont besoin d'un nouveau type de service qui se cantonne plus nécessairement à de la restauration mais également des services de health and wellness de conciergerie de l'accès à la téléméistique etc donc en fait cette relation va se construire autour de la capacité de l'employeur à fournir toute cette gamme de services et c'est à travers cette bonne compréhension des besoins de ces employés que va se créer justement de l'engagement et de la fidélisation et de la motivation des salariés donc voilà nous ce qu'on observe d'accord chez Sobexo donc on est arrivé au terme des présentations des sept tendances on va passer maintenant il nous reste une quinzaine de minutes pour voir pour à la fois faire la conclusion puis donner la parole aux gens qui nous écoutent tout simplement alors dans les questions qui nous sont posées à travers le chat il y en a une justement peut-être qui vient en complément de ce que vous avez déjà dit Karine c'est est-ce qu'on a des exemples d'initiatives distancielles réussies pour cultiver l'engagement à distance est-ce que vous avez mis en place des choses alors la question je pense elle est posée à la fois à vous à Maryse et puis à Accenture est-ce qu'il y a des choses qui nous peuvent venir aider cette personne qui s'appelle Laurie devant elle et qui nous pose la question des exemples un peu concrets d'initiatives distanciennes qui permettent de favoriser l'engagement à distance alors on a vu en effet quelques initiatives et notamment des grands groupes déjà qui ont absolument généralisé le télétravail et qui ont donné la possibilité à tout le monde de faire on parle de grandes banques PSA a énormément travaillé dessus après il y a une initiative qui est peut-être on va vers là mais c'est Laurent de la Clergerie qui est le PDG du groupe LDLC qui est une société e-commerce et de matériel informatique qui au nom du bien-être au travail est mis en place la semaine de 32 heures sur 4 jours sans perte de travail sans perte de salaire c'est un absurde sans perte de salaire donc voilà il y a plutôt des initiatives qui vont dans ce sens là qui vont jouer sur la confiance dans les employés qui vont et on l'évoquait tout à l'heure mais mesurer la productivité sur le travail fait et pas sur le temps passé au travail c'est vraiment clé et toutes les initiatives qui sont mises en place vont à priori dans ce sens là je ne sais pas si vous avez Stéphane ou Stéphanie d'autres exemples un peu clés là-dedans mais c'est vrai que ça en tout cas ça s'est généralisé et notamment au sein des entreprises du CAC 40 qui vont généraliser à la fois le télétravail et qui mettent le bien-être employé en avant je pense que c'est une question de temps long un petit peu sur le sujet effectivement je pense que ça sera mis en place dans les mois qui viennent on a une autre question je pourrais peut-être évoquer dans ce qu'on a mis à la poste en place d'accord à la poste on a poursuivi le plus possible la vie d'avant c'est-à-dire la vie d'avant on a à la poste à un intervalle assez régulier depuis plusieurs depuis quelques années maintenant des événements qui se passent entre midi et deux alors ça peut être des événements culturels de décryptage d'une exposition de décryptage de livres d'interaction avec on fait venir des auteurs ça peut être un truc plus lié à la digitalisation de telle chose comment ça marche etc. et ces événements-là en fait on les a gardés et donc ça veut dire que nos collaborateurs aujourd'hui ils peuvent encore sans doute nettement plus facilement qu'avant en réalité d'ailleurs on le voit parce qu'on a une fréquentation nettement plus élevée qu'avant parce que du coup ils le font en déjeunant de chez eux là où avant ça se passait en présentiel dans notre auditorium donc c'est un petit peu plus compliqué en réalité là aujourd'hui c'est ouvert à beaucoup plus de collaborateurs qui n'étaient pas dans les sièges et qui sont très ravis de participer à ces événements-là l'ARH aussi a mis en place un plan de communication avec des actions assez intenses y compris dans la santé au travail avec des lignes psychologiques ouvertes et gratuites avec également des séances de sport gratuites en ligne donc un certain nombre de choses comme ça où l'ARH d'emblée n'a pas hésité à parler de la problématique qui se posait à tous de ne pas se sentir bien et donc a mis en place un certain nombre de choses à cet égard très très concrètes entre le sport effectivement les séances gratuites lignes ouvertes d'appui près de psychologues sans que ce soit un tabou si je peux dire donc c'est des actions qui n'ont rien encore de magique si je peux dire ou moins qui ont mené d'exister d'accord c'est justement une des questions dans le chat sur le rôle que vous pouvez avoir l'ARH dans le lien social dans cette période de crise sanitaire et de distanciation forte donc je pense que vous avez répondu écoutez je pense qu'on arrive pratiquement au terme du temps qui nous était imparti sur cette discussion sur cet after work il nous reste 5 minutes 5 minutes pour conclure alors si moi je fais un petit peu la synthèse de cette tendance elles sont très très larges très riches et je pense qu'elles viennent appuyer un petit peu la vision que vous pouvez avoir côté Accenture sur la croissance durable des entreprises et puis je pense que vous avez aussi une vision sur les enjeux à venir donc Stéphanie sur ce sujet les enjeux à venir alors pas plusieurs phrases pas un seul mot pour la fin en titre de conclusion quel est votre votre sentiment déjà vous l'avez vu c'est vrai qu'on a on n'a pas posé notre méta trend mais qui est qui est cartographié les nouveaux territoires donc qui vraiment relie l'ensemble de ces sept tendances que l'on vient voir où on voit bien qu'une multitude de mondes possibles s'offrent à nous et ça va être vraiment à chacun de vous de pouvoir dessiner les contours de cette renaissance du 21ème siècle qui s'amène et on va vouloir du coup faire renaître toute l'expérience client pouvoir vraiment dépasser ce qu'on a dit tout à l'heure les normes les standards habituels et justement donc pour générer de la croissance durable il va falloir aujourd'hui que l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise se réinvente au prisme de l'expérience et que cette notion d'expérience elle ne soit pas que impulsée par le CMO mais qu'il en va de la responsabilité globale de l'entité du comité exécutif et en tout premier lieu déjà du CEO et ces entreprises qui auront établi du coup ce changement nous c'est ce qu'on appelle chez Accenture Interactive le business of experience et donc c'est vraiment ces entreprises là qui vont pouvoir écrire les règles de demain et donc pour construire ces expériences il faut vraiment pouvoir relever plusieurs défis et pour répondre à l'enjeu en fait de ce que j'appelle le triptyque mais du client de la planète mais aussi de l'entreprise on veut vraiment pouvoir définir la valeur mais aussi le sens des expériences que l'on va développer Merci Maryse je sais que vous êtes un peu pressée par le temps parce que tout comme Karine notamment avec les annonces de hier soir donc je pense que votre journée est loin d'être terminée mais un petit mot de la fin par rapport à ces enjeux je dirais que franchement tous ces enjeux qui ont été exprimés là finalement on a des chantiers sur chacun d'entre eux et on a des chantiers sur chacun d'entre eux et je le redis des chantiers assez solides si je peux dire c'est-à-dire ce ne sont pas des chantiers de moyen terme c'est plutôt des chantiers de court terme donc avec des actions concrètes qui sortent de terre dans l'année qui vient et là franchement pour un groupe comme La Poste je suis obligée d'admettre qu'on le doit à la crise c'est un accélérateur de transformation c'est un accélérateur de transformation pour tous et je dirais sans doute en particulier pour les très grosses entreprises qui sont difficiles à manipuler mais pour lesquelles le bon sens est toujours a toujours quelque chose d'un de pour lesquelles en fait les crises s'imposent d'elles-mêmes et éliminent des barrières que beaucoup de discussion n'éliminerait pas merci Karine je sais que vous êtes pris aussi par le temps donc très rapidement une conclusion oui alors merci je vais rebondir sur les choses qui ont été dites précédemment juste le point sur cette dimension pragmatique en fait qui nous a conduit pendant cette crise de la Covid-19 et c'est vrai qu'on a fait des changements qu'on n'aurait jamais fait ou qui auraient pris des années alors que là ça prenait juste deux jours deux jours à mettre en place avec un très fort engagement de la part des salariés pour justement pouvoir aider les gens en difficulté et après je parlerai de deux choses justement sur tout ce qui est planète et people en fait nous ça nous nous Sodexo ça nous renforce par rapport à des positions qu'on a pris depuis très longtemps en termes de responsabilité sociétale et environnementale puisqu'en fait Sodexo fait partie du DJ du Dungeon Idex sur la sustainability et figure parmi les premières places depuis plus de 16 ans donc c'est pas quelque chose qu'on a fait de manière opportuniste ces dernières années et puis un deuxième acte sur le people qui est aussi sur toute notre politique de diversité et d'inclusion et là aussi Sodexo figure dans le top 50 d'un ranking autour de la diversité et de l'inclusion qui cherche à justement à mesurer la diversité en termes d'orientation sexuelle de femmes dans des postes de direction de femmes de couleur dans des postes de direction etc et ça c'est des engagements qu'on a depuis 12 ans donc le troisième P autour du profit en fait nous on le on sait que c'est parce qu'on a des vrais engagements forts pour la planète et pour les people que nous créons les conditions d'une profitabilité durable et pérenne dans la société dans laquelle nous vivons donc en fait ça nous renforce je pense qu'on a un vrai effort à faire en termes de communication sur ces initiatives mais c'est des engagements qu'on a pris depuis très longtemps et sur lesquels on veut continuer de capitaliser et accélérer notre action je crois que ça résume bien le point de vue de Stéphanie sur la croissance durable écoutez je voulais je voudrais d'abord vous remercier voilà pour toutes ces explications et ces discussions si comme moi je pense que c'était vraiment très 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 riche voilà donc on a terminé 19h15 on va peut-être alors j'ai un point il faudrait que il y a un sondage on aimerait bien avoir votre avis donc je m'adresse aux gens qui participent à ce webinaire on aimerait bien avoir votre avis puis finalement avoir vos priorités sur ces tendances entre les sept tendances qui ont été développées ce soir voilà donnez-nous vos réponses ça aide je pense aussi à prioriser les choses et j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne soirée et vous remercier pour l'ensemble des débats voilà merci merci beaucoup à tous très bonne soirée merci beaucoup au revoir au revoir